bonjour à tous alors si vous demandiez ce que c'était que ce petit jouet ce n'est pas une majorette ou quelque chose comme ça c'est un jouet pour adultes à savoir les clés d'une tesla model s alors je fais cette vidéo pour les gens qui seraient intéressés pour voir le balle en fait le high tech dans les voitures et je pense que la model s représente ce qui se fait probablement de plus high tech en ce moment dans des véhicules encore accessibles pour le grand public alors cette clé en fait vous n'allez pas l'utiliser beaucoup pour monter dans le véhicule je vais vous montrer tout à l'heure on va se retrouver dans le véhicule donc pour voir l'état des lieux de ce qui se trouve au niveau logiciel et matériel au niveau du tableau de bord la conduite automatisée tout ça cette clé vous avez juste à l'avoir dans la poche elle peut vous servir éventuellement pour ouvrir le véhicule si vous appuyez sur le toit ou pour ouvrir le capot avant ou le coffre automatiquement pour le coffre à l'arrière en appuyant sur le bouton correspondant voilà mais sinon c'est un produit que vous allez avoir dans la poche cette petite clé et la voiture va s'ouvrir toute seule alors je voudrais juste faire un petit point rapidement sur ce véhicule pour vous donner un ordre de grandeur de ce que c'est donc le modèle que j'ai pendant ce week-end donc pour le test c'est une tesla model s 70d alors la 70d n'est plus du tout au catalogue donc du coup je peux pas m'appuyer sur les pages tesla pour vous en parler mais je vais vous mettre des petites spec ici 70d c'est pour le dual drive elle a deux motorisations donc un moteur avant un moteur arrière 261 chevaux je crois en équivalent dans une voiture grand public c'est largement suffisant pour se faire plaisir ça fait des 0 à 100 en 5 secondes et des poussières 5 secondes 4 et donc c'est digne des véhicules grand tourisme haut de gamme que vous pouvez trouver même à des prix bien plus cher puisque faut quand même taper beaucoup plus cher pour voir ce type de performance c'est aussi une véhicule dont les packs de batteries de 70 kWh puisque c'est une 70d le pack de batterie et dans le châssis c'est à dire que tout le châssis et le consiste en les batteries et donc c'est une voiture qui a un centre de gravité très bas et donc qui est capable de prendre des virages à vitesse c'est soutenu en plus elle est équipée de roues de grand diamètre donc ça nous permet vraiment d'avoir une stabilité assez importante niveau autonomie etc je vais vous montrer dans la voiture c'était en gros ce dont je voulais vous parler le dernier point dont je voulais vous parler c'est que c'est pas un véhicule destiné à tout le monde ce sont des c'est le véhicule considéré comme l'entrée de gamme chez tesla et malgré tout un entrée de gamme qui se trouve entre 70 mille à 80 mille euros donc vous voyez un petit peu dans quel monde dont dans quel monde on est donc je vais essentiellement me focaliser sur l'habitacle l'intérieur du véhicule et surtout la partie électronique navigation etc donc tout ce qui est multimédia dans la voiture parce que c'est ce qui est le plus intéressant au niveau high tech le reste c'est une c'est un véhicule donc si vous voulez savoir quelle est la qualité du cuir je ne sais trop quoi qu'est la capacité du coffre et compagnie il ya des vidéos plus spécialisées qui en parleront bien mieux que moi voilà eh bien je prends les clés et on se retrouve donc dans la voiture pour en parler la tesla est une voiture très accueillante non seulement elle se déverrouille à votre approche mais voyez aussi qu'elle sort les poignées de porte et qu'elle déploie les rétroviseurs il ya plus qu'à monter s'installer dans l'intérieur cuir passer une vitesse la voiture est prête à l'usage alors on se retrouve à bord direction le supercharger de bradville sur rodon pour remonter un petit peu la charge du véhicule et vous voyez que sur cette 4 voies 110 suite à une première accélération on est assez vite projeté à la vitesse limite autorisée alors ça s'explique non pas par ce qu'il ya sous le capot que je vais vous montrer tout de suite alors évidemment sous le capot c'est la blague et bien absolument rien vous avez un coffre qui vous permet par exemple de ranger le câble de recharge le coffre à l'arrière est lui aussi énorme et donc on peut se demander où se trouvent les moteurs et je vous mets ici une image pour vous montrer qu'en fait vous avez le châssis du véhicule et les moteurs se trouve en position assez basse à la fois à l'avant et à l'arrière puisque c'est un modèle d alors c'est un véhicule électrique donc je rappelle les fondamentaux de l'éco conduite on anticipe au niveau du trafic etc on entretient son véhicule et aussi on maintient un régime moteur bas et ont fait des accélérations aussi légères que possible un cas ici en exemple un 0 à 100 en 5 secondes vous pouvez voir donc que à nouveau voilà c'est une voiture qui peut vous donner envie d'appuyer fortement sur sur l'accélérateur alors je le fais ici pour la vidéo j'avoue que j'ai fait plusieurs fois aussi pendant que j'avais le véhicule mais il faut savoir que ce type d'accélération vous mange 10 km d'autonomie on est sur le périphérique de camp donc un axe deux voies à chaussée séparés en mode conduite autonome alors la tesla model s est équipée d'un tas de capteurs qui sont disponibles soit en version hardware 1 soit en version hardware 2 pour les modèles les plus récents donc 2016 2017 pour le moment ça fait pas une grande différence mais bientôt vous aurez la possibilité d'avoir une autonomie encore améliorée actuellement elle est d'une autonomie dite de niveau 3 donc autonomie conditionnelle qui nécessite donc vous voyez la possibilité de lâcher les mains du volant mais qui nécessite une vigilance de tous les instants donc pied sur le frein et main soit sur le volant soit juste à côté du volant parce que la voiture peut vous rendre la main à n'importe quel moment alors cette conduite autonome marche particulièrement bien sur ce type d'axe à des vitesses pouvant aller de 70 jusqu'à 110 kmh 130 kmh même sur autoroute la voiture est donc comme sur des rails vous voyez que sur le tableau de bord qu'elle repère les bandes blanches continues et aussi la petite bande de débarcation du milieu donc elle repère bien les deux voies on ici sur la voie de droite et vous voyez que la voiture va prendre la courbe donc je ne touche pas au volant vous ne voyez pas mais je ne touche pas au volant la voiture prend la courbe mais le prend avec beaucoup d'aplomb de la même manière elle voit le véhicule qui se trouve devant le ou les véhicules puisque pouvoir jusqu'à deux véhicules devant pour anticiper les accélérations les freinages et ces véhicules servent aussi à confirmer à la voiture la direction à prendre donc elle se pilote via les bandes de circulation mais aussi via le véhicule qui l'entoure l'autopilote avec les vélos les motos alors ça marche très bien vous voyez que la moto qui est devant est identifiée sur l'écran et par l'autopilote mais attention la voiture ne se déporte pas donc dans le cas des vélos il faut être extrêmement prudent j'actionne le clignotant et vous allez voir que la voiture va se mettre à changer de fil alors je ne touche pas au volant pour le changement de fil donc c'est la voiture qui toute seule détecte ligne blanche et décide enfin décider actionne le changement de fil de la même manière l'action sur le clignotant dans l'autre sens en tenant le volant en touchant le volant la fée se rabattre automatiquement alors c'est une autonomie niveau 3 quand vous aurez atteint sur des voitures une autonomie niveau 4 elle pourra même prendre la décision toute seule de changer de fil un peu comme les circuits de votre enfance alors c'est aussi donc un régulateur adaptatif qui est en mode autonomie donc à gauche vous avez la vitesse engagée qui est de 110 et vous voyez qu'elle est réduite à 105 pour conserver la distance de sécurité par rapport aux véhicules qui précèdent et le petit volant bleu qui se trouve à droite de la vitesse indique qu'on est en mode en mode d'autonomie vous voyez ici que je suis en descente et on voit à droite que la voiture récupère de l'énergie et conserve la distance de sécurité par rapport aux véhicules qui l'apprécié voilà donc un mode d'autonomie tout à fait appréciable surtout si vous avez la route à faire et que vous êtes sur ce type d'axe pas de souci principal et puis il ya juste une vigilance à avoir mais au delà de ça et bien la voiture est vraiment très sécurisante on rechange de fil et vous voyez qu'elle a détecté un camion et on voit même sur l'écran qu'elle est capable de différencier un camion d'un autre type de véhicule donc ça c'est assez agréable et à nouveau même si elle me demande de toucher le volant elle peut se rabattre tout seul alors on est maintenant dans un embouteillage et à nouveau la conduite autonome de niveau 3 permet un confort appréciable dans ce type de situation ce type d'embouteillage pourquoi parce que si vous engagez comme je viens de faire ici au moins ne serait ce que la partie limitateur de vitesse adaptatif et bien elle va conserver la distance avec le véhicule précédent et elle peut aussi accélérer et freiner jusqu'à l'arrêt complet du véhicule donc soit vous mettez en régulateur adaptatif soit vous mettez en pilotage autonome et si vous êtes un pilotage autonome dans un embouteillage et bien vous n'avez plus rien à faire elle maintient la voie et elle maintient la distance avec le véhicule qui la précède voire même elle s'arrête s'il ya nécessité de s'arrêter voilà alors si vous vous demandez pourquoi je me retrouve dans un embouteillage en fait vous voyez que j'ai raté la sortie enfin j'ai raté entre guillemets j'ai raté la sortie du supercharger parce que j'ai vu sur google maps un embouteillage se former et je voulais absolument vous avoir quelques quelques vidéos pour vous montrer le comportement de la voiture dans des embouteillages allez les bouchons c'est bien sympa mais j'ai fait demi tour on voit maintenant le bouchon qui est de l'autre côté de la voie toujours en autopilote je me dirige maintenant enfin vers le supercharger et je vous présente le système de navigation qui me donne les indications pour aller supercharger donc c'est tout simplement google maps vous pouvez retrouver les informations sur le sur le tableau de bord également donc ces informations de station donc un google maps mais qui profite de la connexion 4g permanente de la voiture et qui vous permet aussi de vous donner des indications sur les niveaux de batterie donc niveau de batterie à votre arrivée et aussi niveau de batterie pour faire un aller retour donc si on regarde à nouveau sur l'écran vous verrez qu'en arrivant supercharger on aura une autonomie de 74% et une autonomie de 68% si on fait un aller retour depuis le point où on est parti en fait avec le système de navigation alors malgré l'autonomie du système vous voyez que je ne peux pas sortir de la 4 voies avec le système autopilote c'est le moment où il faut reprendre la main on arrive maintenant aux abords du supercharger les supercharger sont en général situé pas loin des chaînes hôtel ibis etc puisque ce sont des sites sur lesquels tesla peut implanter les supercharger en france en tout cas ce qui peut créer des fois quelques petits soucis parce que les parkings sont pas forcément toujours facilement accessibles ou que des gens se sont garés sur les places qui vous permettent d'accéder aux supercharger donc ici il faut passer devant le devant l'hôtel devant le restaurant et on va arriver au supercharger de bret de visse au redon donc vous pouvez voir ici les différentes bornes avec les transformateurs etc qui permettent de recharger la voiture de manière la plus rapide possible alors il reste plus qu'à choisir une place si possible une place espacée des autres véhicules puisque les supercharger marchent par deux par paire donc et donc il est conseillé de ne pas s'installer à côté d'une autre tesla vous voyez le fonctionnement des radars de recul donc ils sont extrêmement pratiques parce que les capteurs sont très pointus et permettent d'avoir une précision extrême sur la distance qui vous sépare lors de votre manoeuvre et on voit qu'on est arrivé donc au supercharger alors faire le plein d'une tesla en quoi ça consiste et bien vous voyez la borne supercharger donc c'est une borne assez basique qui fonctionne spécifiquement pour les produits tesla donc les voitures tesla vous avez juste à prendre sans rien faire pas de carte rien du tout vous avez juste à prendre le câble dans la main vous avez un petit bouton tactile sur lequel vous appuyez ça fait ouvrir la trappe de la voiture alors suivant le modèle de voiture ça s'ouvre de manière plus ou moins différente puis vous connectez le connecteur à la prise de recharge de la voiture et vous voyez que la voiture clignote en vert donc il est en cours de recharge et c'est tout c'est extrêmement simple, extrêmement pratique et pas salissant voilà je remonte dans le véhicule et puis on va maintenant discuter plus en détail du fonctionnement du véhicule donc on voit ici que je suis à 264 km d'autonomie et qu'on est en mode supercharge donc on est prêt à recharger le véhicule je profite de ma visite au supercharger vous pouvez voir en ce moment que la voiture est en train de supercharger si ça se dit pour vous montrer l'interface de la voiture et l'utilisation de son écran écran de 17 pouces il me semble je ne suis plus certain mais enfin bon voilà donc on est ici sur l'interface de la Tesla alors c'est l'interface 8.1 il me semble alors je flouterai je flouterai les informations confidentielles du véhicule mais on voit que c'est une Tesla 70D et on est actuellement en version 8.1 c'est à dire en version 2017-42 alors comme n'importe quel produit high-tech je dirais la Tesla est un produit qui se met à jour alors elle se met à jour automatiquement vous voyez en haut ici l'icône je zoomerai après pour vous montrer l'icône 4G LTE donc la voiture est équipée d'une connexion autonome pour pouvoir tout simplement se mettre à jour etc vous pouvez aussi lui assigner un réseau wifi le réseau wifi domestique si vous le souhaitez pour économiser un petit peu de data c'est tout à fait possible donc c'est une Tesla 70D rien en gros de l'indifférence même si c'est un ancien modèle rien ne la différencie des nouveaux modèles puisque le logiciel est toujours le même alors je vais essayer de vous montrer rapidement l'interface pour vous montrer en quoi ça consiste voilà mais ne vous attendez pas à quelque chose d'exhaustif c'est juste pour vous présenter le produit plutôt que pour vous faire une démonstration complète du produit alors vous avez tout en haut ici une zone qui est quasiment persistante alors sauf quand vous naviguez en mode plein écran où cette zone là va se réduire donc si vous avez la navigation en haut vous avez ici une espèce de barre de statut on pourrait l'appeler comme ça vous avez là l'heure donc là il est actuellement 15h08 on voit la qualité de réseau donc réseau 4G LTE mais vous pouvez aussi avoir de la 3G et des choses comme ça à côté vous avez ici la configuration du bluetooth qu'on verra plus tard ici c'est le menu avec le petit Tesla c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure les informations sur le véhicule vous avez une gestion de profil donc là vous avez l'ensemble des personnes qui ont conduit cette voiture le profil par défaut qui est actuellement le mien et vous pouvez assigner ce profil à vous même ce profil vous permet tout simplement de l'associer à une clé à la clé du véhicule et donc automatiquement de venir régler le véhicule à votre préférence donc non seulement je pense aux réglages de siège de rétroviseur etc mais aussi les réglages des paramètres du véhicule ici vous avez l'option homelink alors qui n'est pas activé parce que j'ai pas envie comme c'est un véhicule qui ne m'appartient pas j'ai pas envie que n'importe qui puisse ouvrir mon domicile mais c'est la fonctionnalité qui permet soit quand vous vous approchez de votre domicile d'ouvrir votre portail votre porte de garage mais aussi quand vous êtes en mode summon c'est à dire quand vous faites avancer le véhicule tout seul soit pour le rentrer soit pour le sortir du garage et bien vous pouvez via cette fonctionnalité là donc le véhicule va automatiquement ouvrir ou fermer la porte de garage en fonction du contexte à côté vous avez le petit éclair vert le petit éclair vert ici alors il est vert actuellement parce que la voiture est en charge sinon il est gris et ce sont tout simplement les informations d'énergie du véhicule donc on voit ici que je suis en mode supercharge que j'ai 282 km d'autonomie actuellement on charge à 29-30 kW ce qui n'est pas énorme mais bon il faut savoir que la voiture est déjà bien chargée sur un supercharger quand on a une batterie qui est quasiment vide on charge à des vitesses de rechargement qui sont autrement plus importantes mais comme j'ai le temps j'en profite pour la charger vous pouvez positionner des limites de recharge je vous montre ici donc vous avez sur cette portion là la portion qui est marquée quotidien et à droite vous avez voyage quotidien c'est tout simplement la charge normale du véhicule qui est entre 80-90% de la capacité de la batterie au delà de 90% c'est comme sur un smartphone comme sur des appareils c'est pas très bon de maintenir des batteries à des niveaux de charge assez élevés et donc pour la durée de vie de la batterie il est conseillé de ne pas les charger jusqu'à 100% toutefois là ici je vais la charger à 100% donc je la mets jusqu'au bout de voyage c'est à dire que là je vais charger vraiment le maximum de ce que je peux faire mais à faire vraiment ponctuellement on voit en bas la possibilité de planifier des recharges donc si vous êtes par exemple chez vous et que vous avez une tarification heure creuse heure pleine et bien vous pouvez tout simplement activer la recharge à partir de 10h ou 11h le soir quand vous avez fini de vos activités quotidiennes et que vous pouvez consommer de l'énergie et ici vous avez une limite d'ampérage pour éviter de faire partir en flamme votre installation électrique quand la voiture recharge alors évidemment c'est une blague la voiture par elle-même peut déterminer de combien elle doit à quel ampérage elle peut maximum recharger la batterie ici en haut à gauche vous pouvez verrouiller la voiture donc là j'appuie dessus et la voiture se verrouille il y a des plafonniers qui s'éteignent etc et vous pouvez déverrouiller la voiture facilement je pense en tout cas que ça sert à ça c'est ce que j'ai identifié la deuxième ligne qui est ici est la ligne des applications alors malheureusement on n'est pas face à un Apple Store ou face à un Android Play Store la liste des applications est assez finie et dépend de la voiture en l'occurrence ici vous avez le système multimédia de la voiture la navigation le calendrier associé à vos contacts etc donc tout ce qui vous permet de gérer votre propre calendrier donc connecté à votre téléphone les informations concernant l'autonomie et la consommation du véhicule la navigation internet la caméra de recul et l'utilisation de votre téléphone alors ici j'ai mis la carte en plein écran vous pouvez évidemment face à un tel écran le diviser en deux donc déjà je vais appeler le système multimédia donc j'appuie ici et vous voyez que le système multimédia vient de se mettre en bas là vous avez la possibilité d'écouter la radio la possibilité d'écouter Spotify avec un compte premium vous avez tuning et vous avez aussi la possibilité d'écouter de la musique depuis votre téléphone alors soit via du bluetooth soit si vous avez raccordé des clés USB ou autre depuis la clé USB donc la musique va se mettre à jour sur la partie instrumentation donc de la voiture comme ça vous pouvez voir ce que vous êtes en train d'écouter changer de volume etc vous voyez que les deux les pochettes les noms etc sont synchronisés entre les écrans et vous avez aussi un égaliseur avec balance etc disponible si vous restez enfoncé sur une icône vous pouvez choisir soit de le mettre en bas soit de le mettre en haut et donc il y a juste une permutation qui se fait il y a aussi ici une petite icône ici je ferai des zooms un petit peu plus tard pour vous montrer mais vous avez ici la petite icône qui permet tout simplement de permuter les deux et pour la carte ou pour le multimédia vous avez en bas à gauche l'option qui permet de les mettre en plein écran donc en fait ici vous avez la permutation et ici le plein écran ceci est valable pour chacune des fonctionnalités donc par exemple je peux mettre en bas la consommation et la consommation trajet donc vous pouvez démarrer un trajet ou vous pouvez suivre vos dernières consommations donc vous voyez ici que je n'ai pas eu une éco-conduite parce que je n'ai pas le véhicule très longtemps et j'ai essayé sur des voies d'insertion d'accélérer un petit peu pour voir la puissance du véhicule donc ce que j'aime bien faire moi c'est personnellement je mets la carte de navigation en haut et la caméra de recul en bas en continu même quand je conduis je trouve ça sympa de voir les véhicules qui sont derrière moi et la navigation se met en plein écran donc enlève le bandeau d'application quand vous êtes en train de rouler alors je vous ai mis ici une page internet en plein écran alors la navigation internet n'est pas extrêmement rapide on le voit ici le chargement d'une page YouTube est particulièrement lent mais bon ce n'est pas non plus la priorité du véhicule que de vous fournir un accès internet pendant que vous roulez alors évidemment il y a la navigation enfin il y a l'autopilote qui est disponible on pourrait se dire il faut bien occuper le conducteur pendant que la voiture est en train de conduire c'est évidemment pas l'objectif de ce type de véhicule le navigateur internet est là pour soit le passager mais on voit que la tablette en tout cas l'écran n'est pas orienté vers le passager soit le conducteur quand vous êtes à l'arrêt vous cherchez des informations je ne sais pas un restaurant quelque chose comme ça vous avez accès à différentes informations facilement depuis le navigateur internet voilà en tout cas c'est je trouve la classe de faire afficher ma page internet sur une Tesla Model S ça fonctionne bien c'est pas super rapide mais voilà on va maintenant se focaliser sur le bandeau du bas qui est le bandeau qui nous reste à voir alors la touche contrôle ici fait apparaître un menu mais le menu je vais vous le montrer après c'est le menu de réglage complet du véhicule vous avez sur ce modèle là les sièges avant chauffants donc vous pouvez l'activer trois positions vous avez le réglage de la température donc que vous pouvez synchroniser ou pas avec votre passager vous voyez ici qu'il est synchronisé et de chaque côté je peux désynchroniser et changer les températures on en profite aussi pour vérifier que le crant tactile gère le multitap donc vous voyez que je peux taper à plusieurs doigts et que ça ne pose pas de problème vous avez le désembuage avant le désembuage arrière et le réglage de la climatisation et du système de ventilation donc vous pouvez avoir soit un mode automatique pour le recyclage etc même pour la vitesse de ventilation et vous pouvez activer la ventilation permanente ou pas en fonction de la batterie de l'état de la batterie etc alors si je vous montre ça ce n'est pas tant pour comprendre comment marche une Tesla Model S dans l'idée ce que je veux vous montrer c'est que il n'est pas nécessaire de nos jours dans un véhicule d'avoir tant de commandes mécaniques donc des boutons pour activer les fonctionnalités d'un véhicule je trouve que Tesla fait un bon compromis c'est à dire que l'essentiel est disponible sur les commodos et ce genre de fonctionnalités là fonctionne en tout cas pour les réglages de température ventilation volume etc ça fonctionne vraiment très bien sur l'écran tactile il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une zone avec des molettes ou des boutons pour régler certains constructeurs hésitent encore un petit peu à passer au tout tactile certains font des modes un peu hybrides où vous pouvez quand même régler la température via des boutons pourquoi pas en tout cas je pense que c'est révolu l'époque où un bouton égale une fonctionnalité ça permet en tout cas au logiciel des différents véhicules ça permet en tout cas au constructeur de remettre à jour leur véhicule et de les adapter en fonction des besoins des changements des mises à jour qu'ils veulent appliquer dessus voilà ici vous avez le bouton global pour allumer ou éteindre la ventilation un bouton pour régler le son vous pouvez éteindre le son alors malheureusement moi je m'attendais en appuyant sur le bouton volume pouvoir l'éteindre on ne peut pas voilà ça c'est je trouve un problème d'ergonomie la partie un petit peu chouette maintenant c'est la partie en bas à gauche qui s'appelle contrôle ici je vous ouvre donc les contrôles du véhicule et là c'est là où vous vous dites que finalement on n'est pas si loin d'un produit standard high-tech puisque vous pouvez configurer complètement tout le véhicule alors non seulement des paramètres plutôt pointus mais aussi les paramètres normaux paramètres normaux du véhicule en particulier vous avez ici la possibilité d'allumer ou d'éteindre le plafonier en mode automatique ou non l'ambiance intérieure alors là je vous prendrai des photos enfin des vidéos de nuit pour vous montrer à quoi ça ressemble et vous pouvez éclairer les accoudoirs pour avoir un petit look un peu sympa feu de route automatique alors feu de route automatique qui vont éviter de déblouir les véhicules qui viennent face à vous les feux aussi automatiques auto et puis vous pouvez les allumer les éteindre à partir de ce menu là là ici on voit que la prise est chargée vous pouvez ouvrir le coffre déverrouiller et verrouiller le véhicule et ouvrir le coffre avant puisque le véhicule est aussi équipé d'un coffre avant qui permet entre autres ici dans mon cas de ranger les câbles de recharge en haut vous avez le mode éco avec le petit i ici qui vous permet de savoir exactement donc ça ça permet d'améliorer l'autonomie du véhicule si vous l'activez le freinage récupératif qui vous permet lorsque vous lâchez le pied de l'accélérateur et bien le véhicule va freiner mais avec l'équivalent en fait d'un frein moteur c'est à dire qu'il va récupérer l'énergie pour la recycler dans les batteries c'est là où vous voyez dans les graphiques les récupérations d'énergie le rampage qui est configurable et ça je ne l'ai jamais vu encore sur un véhicule automatique donc c'est un véhicule automatique cette Tesla Model S sur un véhicule automatique ce qui se passe quand vous lâchez le pied du frein c'est qu'en général le véhicule avance tout seul et bien ça s'appelle donc le rampage et c'est configurable sur la Model S et j'ai pu le désactiver et j'avoue que j'aime bien désactiver c'est plus agréable il faut vraiment appuyer sur l'accélérateur pour que la voiture démarre la direction assistée que vous pouvez régler confort, standard et sport ça la durcit tout simplement et vous avez un système d'anti-patinage si jamais vous roulez sur des surfaces un petit peu molles type neige, boue ou sable vous avez une gestion des compteurs donc compteurs de parcours journalier hebdomadaire etc donc il n'y a pas grand chose à en dire une gestion de l'affichage donc vous pouvez régler la luminosité de l'affichage avoir le réglage automatique de luminosité comme sur un téléphone gérer le mode jour le mode nuit ou passer automatiquement en fonction de la luminosité ambiante en jour ou en nuit et activer une économie d'énergie de l'affichage donc ça permet de l'éteindre par exemple quand vous quittez le véhicule au bout de combien de temps etc tout ça est défini enfin vous avez un frein de parking qui s'appuie donc qui s'active ici sur le commodo de droite vous pouvez aussi l'activer directement depuis le logiciel et vous pouvez aussi quand vous avez besoin de parquer le véhicule pendant un long moment couper l'alimentation du véhicule alors soit quand vous la mettez je ne sais pas vous êtes en panne et vous avez besoin de la charger sur un camion etc soit si vous vous absentez très longtemps vous pouvez le faire donc ça c'est que la partie immergée de l'iceberg c'est ce que vous allez utiliser au quotidien donc pour ouvrir les portes ouvrir le coffre etc actionner les divers équipements mais vous avez aussi la section paramètres et alors là c'est la folie donc vous avez l'espèce de pseudo market Tesla où vous pouvez rien acheter où vous pouvez rien ajouter mais vous voyez que vous avez deux applications carte à navigation et agenda alors carte il faut savoir que c'est du google maps tout simplement et agenda donc pour consulter les rendez-vous que vous pouvez avoir dans votre téléphone vous avez la gestion des profils conducteurs on va dire directement à mon profil donc mon profil est ici et je l'ai associé à la clé qui va avec le véhicule donc à chaque fois que je monte dans le véhicule et bien le fauteuil les rétroviseurs etc vont se mettre en place pour que je sois le mieux accueilli possible vous avez les langages et unités donc vous pouvez changer la manière dont la voiture affiche les informations donc la langue mais aussi l'unité pour les distances pour le formateur et compagnie concernant le véhicule en lui-même vous avez différents réglages alors là qui sont plus standards par rapport à des véhicules de toute catégorie que vous pourriez trouver l'abaissement automatique des rétroviseurs quand vous reculez le rabattement automatique des rétroviseurs quand vous parquez le véhicule quand vous la laissez stationner une fois qu'elle se verrouille l'éclairage des feux après sortie donc ça vous pouvez laisser les feux allumés ou non quand vous quittez le véhicule quand vous l'avez parqué la climatisation avec réglage intelligent ou non et l'anti-surchauffe d'habitacle si jamais vous la laissez en plein soleil déverrouillage des portes vous pouvez aussi régler si vous voulez que la porte conducteur toutes les portes le verrouillage de sécurité enfant se fait aussi directement depuis le tableau de bord le verrouillage par éloignement et bien si vous vous éloignez avec la clé la voiture va se verrouiller toute seule la sortie automatique des poignets ça je vous montrerai mais c'est assez sympa vous avez les poignets de la voiture qui se rentrent automatiquement et quand vous vous approchez du véhicule les poignets de porte sortent pour vous accueillir le déverrouillage au stationnement donc ça c'est quand vous vous approchez du véhicule déverrouillage automatique et l'entrée passive concernant la sécurité vous avez tout ce qui est gestion de l'airbag avertisseur de stationnement on ou off si vous voulez une aide au stationnement automatique l'anti-vol on ou off donc ça je vous conseille sur des véhicules de ce prix là de le laisser allumé et l'anti-soulèvement donc l'alarme est intégrée dans le véhicule et la confidentialité si vous utilisez l'application mobile concernant l'application mobile l'application mobile Tesla je vais juste vous montrer ça donc voilà l'application mobile Tesla Android vous avez un nom d'utilisateur en mot de passe et ça va s'arrêter là j'ai un compte Tesla donc j'ai mis mon adresse mail mon mot de passe sauf que mon compte Tesla n'est pas rattaché à un véhicule Tesla je ne peux pas rattacher ce véhicule là puisqu'il faut contacter Tesla faire une demande de changement de propriétaire etc donc et bien malheureusement je ne pourrais pas vous montrer à quoi ça ressemble l'application Tesla et tout ce que vous pouvez voir mais dans l'application Tesla qu'est-ce que vous pouvez faire vous pouvez surveiller la charge du véhicule donc de manière très simple et bien vous pouvez vous assurer que le véhicule est encore en charge ou qu'il est chargé à distance vous pouvez démarrer la chauffe du véhicule donc si vous voulez l'hiver par exemple rentrer dans un véhicule bien chaud ou l'été vous pouvez mettre la clim pour le refroidir vous pouvez aussi activer la fonctionnalité de Summon donc la fonctionnalité qui va permettre depuis l'extérieur du véhicule de faire avancer ou de faire reculer votre voiture donc sans être au poste de pilotage l'affichage on a déjà vu ce que c'est en gros Home Link je vous en ai parlé quand vous approchez de votre domicile et bien vous pouvez ouvrir et fermer votre porte de garage l'assistance conducteur c'est pour moi ce qui est le plus important et ce pourquoi j'ai fait le plus de captures pour le moment avec cette voiture pour moi l'autopilote c'est deux niveaux il se passe avec le commodo de gauche donc c'est pareil je vous ferai des petits plans du commodo de gauche vous avez soit un régulateur de vitesse adaptatif c'est à dire que ce régulateur de vitesse peut aller je crois que de l'arrêt complet du véhicule jusqu'à la vitesse lue sur un panneau ou une vitesse que vous avez vous même saisie donc ça c'est très pratique mais vous avez aussi l'autopilote avec un double tirette sur le commodo et quand vous faites cette double tirette sur le commodo ça active donc le maintien de cap donc vous êtes sur une voie et le véhicule s'occupe de tout c'est à dire il vous maintient sur la voie et il va aussi s'assurer que la distance de sécurité par rapport au véhicule précédent est correcte le changement de voie auto le changement de voie auto permet quand vous mettez le clignotant et dans la capacité évidemment du véhicule donc s'il voit bien les bandes et s'il n'y a pas de véhicule qui empêcheraient de le faire juste en actionnant le clignotant de faire en sorte que le véhicule change de fil le parking automatique donc ça c'est la fonctionnalité de summon en fait que vous pouvez personnaliser et donc quand vous rentrez le véhicule dans un garage vous pouvez lui définir si vous autorisez des entrées très étroites ou non sachant que ça peut éventuellement avoir des ratés puisque ce sont des fonctionnalités bêta donc on ne vous conseille pas d'activer étroit vous avez le contrôle auto de homelink si vous voulez ouvrir fermer la port de garage automatiquement la distance à laquelle vous voulez que le véhicule rentre ou sorte tout seul pour le mettre à la bonne distance de votre garage et la marche frontale donc si vous le rentrez en marche avant à quelle distance le véhicule doit s'avancer par rapport au mur de votre garage l'indicateur de limite de vitesse puisque la caméra qui est dans le plafonnier là-haut lit les vitesses vous pouvez avoir une alerte visuelle ou sonore de vitesse avec ici une tolérance en absolu ou en relatif en fonction des limites de vitesse que vous avez et enfin l'assistance anticollision qui vous permettra même si vous n'avez aucune assistance activée d'anticiper un freinage d'urgence le freinage d'urgence que je n'ai pas essayé mais en tout cas quand vous êtes en mode autopilote vous voyez la pédale de frein s'actionner toute seule donc j'imagine que c'est le même principe mais là vous m'excuserez je ne vais pas tester la fonctionnalité et enfin l'entretien général du véhicule avec ça on a vu l'essentiel des informations que vous pouvez voir sur la tablette centrale de ce véhicule alors concernant le tableau de bord il est divisé en trois sections vous avez à gauche ici la partie multimédia navigation en bas à gauche vous avez le niveau de batterie 345 km actuellement 11 degrés au milieu vous avez des informations générales du véhicule donc quand vous chargez le niveau de charge et quand vous conduisez la vitesse et la circulation qui s'affiche et puis à droite ici la partie qui est plus spécifique charge énergie etc. du véhicule et également des fonctionnalités additionnelles alors c'est très facile le côté gauche de l'écran se pilote avec la main gauche donc la molette de gauche le côté droit avec la molette de droite vous avez ici le bouton pour la commande vocale aller au supercharger de Bradville sur Audon à 110 mètres vous êtes à gauche et puis vous arrivez à destination voilà vous avez la navigation qui apparaît donc à gauche alors vous n'avez pas de tête haute malgré le prix du véhicule ça n'existe pas mais bon vous avez quand même un bel écran qui est disponible alors côté gauche et bien vous avez ici la molette la molette est cliquable vous pouvez juste changer le volume et puis interagir suivant précédent côté droit c'est un petit peu plus c'est un petit peu différent vous avez ici le bouton d'application donc le bouton qui est en bas vous pouvez changer la ventilation la température la luminosité etc. etc. et de la même manière vous appuyez quand vous voulez valider et ensuite vous pouvez changer avec la molette et puis donc je rappelle le bouton de commande vocale ici alors il y a il y a 4 commodos même sur ce véhicule donc vous avez le commodo ici ce commodo là gère donc tout simplement la boîte de vitesse si on peut l'appeler comme ça donc vous le tirez vers le haut pour passer en marche arrière vous le descendez pour passer en drive donc en marche avant avec le pied sur le frein évidemment et vous appuyez ici pour passer en parc donc pour mettre le frein à main et arrêter le véhicule de l'autre côté vous avez le commodo qui vous permet ici de régler les essuie-glaces voilà donc vous avez essuie-glaces à l'arrêt tout en bas ici 0 et puis vous avez impulsionnel plus ou moins rapide puis continu puis très rapide vous avez évidemment les clignotants haut et bas ça c'est standard et puis le petit bouton ici pour tout simplement pour déclencher le lave-glace à priori ce sont des commodos d'origine Mercedes si je me rappelle bien donc c'est tout à fait standard et puis en dessous vous avez deux commodos vous avez ici le commodo qui vous permet de gérer le volant donc le monter le descendre l'avancer vers vous et puis ici le commodo qui permet de gérer le pilotage de la voiture alors concernant le pilotage de la voiture comment ça se passe alors le plus important ici enfin le plus important le réglage important ici c'est le fait de le tourner quand vous le tournez ici vous réglez l'adaptativité du régulateur donc ça marche en autopilote et en régulateur adaptatif et c'est la distance qui va vous séparer du véhicule qui vous précède alors c'est extrêmement frustrant en fait quand vous conduisez en autopilote le comportement des autres conducteurs a vraiment un impact sur la manière dont le véhicule se comporte en particulier si quelqu'un se rabat devant vous mais de manière assez sèche sans respecter les distances de sécurité bien le véhicule a tendance à piler assez fortement et de la même manière si les gens utilisent la 4 voies comme une voie de décélération et ne se mettent pas sur la voie de décélération le véhicule considère ça comme un danger et donc va freiner assez brusquement donc moi du coup je le mets sur 1 ce qui me permet de garder le minimum de distance de sécurité et c'est déjà bien 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 suffisant par rapport à des circulations assez tendues puis vous pouvez faire une impulsion vers vous ici et ça va déclencher donc le régulateur de vitesse adaptatif deux impulsions vont donc deux impulsions comme ceci ça va déclencher l'autopilote dont je vous ai fait déjà pas mal de captures et que vous verrez donc dans cette vidéo voilà c'est à peu près tout au niveau des commandes et puis vous avez en bas pédale de frein et pédale d'accélérateur comme toute voiture automatique je serais tenté de dire donc voilà ce que ça donne sur le côté ici vous avez les réglages des vitres donc ouverture des vitres à impulsion voilà et puis réglage des rétroviseurs gauche droite rabattre les rétroviseurs et puis ici la sécurité enfin les finitions sont correctes alors c'est voilà il y a des gens qui vont trouver à redire effectivement quand vous dépensez 70 000 euros vous pouvez trouver à redire sur les finitions quand on est à l'avant c'est pas gênant vous avez quand même de l'alu au niveau de la poignée de porte c'est bien fini vous avez du cuir vous avez de l'alcantara sur le tableau de bord vous avez de l'alcantara ici sur le pare-soleil sur le toit alors le toit qui n'est pas vitré puisque c'est une 70D de première génération donc en tout cas quand on est à l'avant ça fait quelque chose de cossu de bien fini de sympathique maintenant c'est sûr que malgré le fait qu'il y ait du cuir partout de l'alcantara des plastiques laqués du cuir sur les portières des finitions vraiment qualitatives il reste des plastiques assez bas de gamme un peu partout en fait c'est un peu gênant ici vous voyez que vous n'avez pas de console centrale donc voilà il n'y en a pas forcément besoin vous avez juste 4 gros patins en caoutchouc qui vous permettent par exemple de poser un téléphone et vous voyez que le téléphone ne glisse quasiment pas donc vous pouvez déposer des affaires ici vous avez deux prises USB qui vous permettent de recharger vos équipements alors c'est pas des prises USB haute vitesse etc et la prise 12V qui vous permettra de mettre un chargeur compatible quick charge ou autre si vous voulez recharger rapidement vos appareils siège bac et cuir donc ils sont assez sympas de la même manière vous en avez à l'arrière aussi voilà on a quasiment fini notre super charge il reste 15 minutes je vais prendre encore quelques petits clichés vous voyez que ça ne recharge quasiment plus 4 kW là on est vraiment dans les derniers retranchements c'est à dire que voilà la 70D fera alors quand c'est écrit 349 km attention ce sont dans des conditions de circulation normales c'est à dire température entre 10 et 15 degrés pas de pluie il ne fait pas nuit et vous n'appuyez pas comme un malade sur l'accélérateur sinon évidemment cette autonomie là n'est pas valable et puis de la même manière ça va dépendre de la vitesse à laquelle vous roulez si vous roulez à 90 vous aurez à peu près cette capacité là si vous roulez à 110 ou à 130 il faudra revoir ça à la baisse j'en profite pour vous montrer la qualité d'écran c'est tout à fait correct je ne connais pas la résolution de l'écran mais c'est vraiment tout à fait correct vous avez ici le bouton de la boîte à gants boîte à gants électrique c'est le côté un petit peu rigolo il est maintenant temps de quitter le supercharger donc à nouveau il y a juste besoin d'appuyer sur le petit bouton et de replacer le câble pousser la trappe mais sur les versions plus récentes de Model S et Model X c'est automatique et on se retrouve dans la voiture pour partir alors pour partir rappelez-vous le commodo donc le commodo je peux l'actionner vers l'avant enfin vers le bas ou vers le haut alors je vais vous montrer ce qui se passe si je passe la marche arrière juste pour vous montrer rapidement le fonctionnement donc vous voyez la caméra de recul qui s'active et vous voyez aussi en dessous le dessin de la voiture avec les zones qui indiquent la proximité des obstacles et vous voyez la même chose sur le tableau de bord ce qui vous permet d'avoir une bonne vue de ce qui se passe alors que vous êtes suffisamment proche d'un obstacle et bien vous avez en plus la distance en centimètres quand je passe la marche arrière vous voyez que les retroviseurs automatiquement basculent pour aider à la manœuvre alors ça il y a beaucoup de voitures qui le font je voulais juste vous le montrer parce que la Tesla aussi le fait même si c'est pas si extraordinaire ou si novateur que ça voilà on est chargé avec une autonomie de 350 km il est maintenant temps de reprendre la route alors on est à nouveau sur une 4 voies toujours en mode autopilote toujours pour vous montrer ce qui se passe donc là ici je suis en train de suivre un camion la voiture adapte automatiquement l'allure les distances de sécurité sont respectées et on voit qu'elle détecte bien les voies et le camion qui est devant alors ici dans une situation de circulation un peu plus tendue je suis toujours en conduite entièrement autonome sur la voie de gauche avec les voitures que l'on peut remarquer quand même assez proches et assez denses et pour la Tesla ça ne pose absolument aucun problème elle suit sa voie elle garde les distances de sécurité bien sûr comme je l'ai toujours dit il faut être toujours prêt à manœuvrer enfin ici je voulais filmer cette séquence pour vous montrer un passage un peu tendu où il y a des sorties ce que je vous disais c'est ici vous voyez la camionette de vent par exemple qui freine sur la 4 voies et vous voyez que la Tesla ralentit fortement pour éviter tout risque alors évidemment vous si vous conduisiez vous ne prendriez peut-être pas cette sécurité là mais la Tesla le fait et c'est pour ça que des fois dans des situations un petit peu tendues en tout cas où vous avez beaucoup de circulation ça peut être un peu embêtant un peu embêtant sinon à part ça vraiment aucun souci avec l'autopilote j'ai remarqué deux moments où j'étais un petit peu en difficulté la voiture aussi le passage d'un pont qui était en rénovation où les bandes blanches n'existaient plus s'il n'y a pas une voiture devant la Tesla vous rend immédiatement la main parce qu'elle n'a plus aucune indication de où aller ça c'est le premier point et le deuxième point où l'autopilote est un petit peu en difficulté et bien c'est tout simplement quand vous vous retrouvez en haut d'une colline donc si la pente de la route est vraiment pentue donc quand vous arrivez tout en haut en fait la caméra pointe vers le ciel ne voit plus les bandes et elle panique un petit peu et vous rend la main voilà mais à part ça ça se passe vraiment très bien alors il est temps maintenant de vous donner mon avis général concernant ce véhicule ce qu'il faut savoir c'est que je ne l'ai pas eu très longtemps je l'ai eu 4 jours mais ça permet largement de se faire un avis sur une voiture largement plus en tout cas qu'un essai de 15 minutes avec un vendeur très clairement si j'avais le budget ce serait le type de voiture que je m'offrirais maintenant il faut comparer ça avec ce dont je dispose actuellement dont j'ai une Peugeot 207 donc le problème c'est que le gabarit de la Peugeot 207 me convient parfaitement pour mon utilisation quotidienne etc et la Tesla Model S a quand même rien à voir au niveau gabarit par rapport à cette Peugeot 207 maintenant je fais partie de cette petite partie de la population qui pourrait se permettre en pouvant continuer à manger un petit peu de temps en temps des pâtes de s'offrir cette voiture en tout cas en location mais la question que je me suis posée et que je continuera à me poser c'est est-ce que ça vaut vraiment quelques privations ou voilà quelques sacrifices dans le budget pour conduire ce type de véhicule moi au niveau high tech et technologie je suis 100% 110% convaincu par ce type de véhicule j'adore l'autopilote j'adore l'énorme écran central je trouve ça vraiment génial d'avoir des mises à jour de voir le véhicule évoluer au cours du temps d'avoir des nouveautés qui arrivent etc l'autopilote mine de rien ça peut paraître un gadget mais c'est pour moi je pense la plus grande innovation qui va arriver dans les prochaines années pour améliorer la sécurité sur la route ça va éviter les baisses de vigilance des personnes peut-être les conduites dangereuses puisque l'autopilote lui n'est pas amené à faire des excès de vitesse parce qu'il a le pied lourd etc lui il respecte les vitesses il respecte les limites de vitesse de la route c'est vraiment quelque chose d'extrêmement agréable et une voiture super plaisante à conduire alors maintenant il faut la remettre par rapport à son budget c'est un véhicule qui coûte alors j'ai dit 70 000 euros mais on doit être plus proche des 80 000 ou 90 000 avec toutes les options qu'il y a là les options logicielles je précise parce qu'il y a très peu d'options matérielles que vous pouvez acheter à ce type de prix là oui d'accord effectivement vous pouvez trouver des véhicules mieux finis chez des allemandes en particulier maintenant si on réfléchit vous n'avez pas que la finition dans cette voiture c'est une P70D donc D déjà Dual Drive avec la double motorisation que je vous avais dit donc 4 roues motrices etc vous avez une puissance de folie 1.0 à 100 en 5 secondes il y a très peu de berlines de ce niveau de finition qui sont capables d'y prétendre surtout avec la possibilité ensuite des charges électriques et de l'économie que ça vous apporte si vous faites beaucoup de kilomètres alors effectivement vous avez une autonomie réduite 350 km d'autonomie c'est pas non plus exceptionnel et en plus il faut une charge complète pour avoir les 350 km mais en réfléchissant bien les superchargers sont situés un peu partout en France donc si vraiment vous avez de la route à faire et que la batterie arrive un petit peu déchargée vous rechargez très vite en une demi-heure 45 minutes vous êtes reparti avec allez on va dire 70% de batterie et vous allez jusqu'au prochain supercharger sans problème donc au final je pourrais dire qu'effectivement si le budget n'était pas un problème et bien je me laisserai convaincre alors là je vous montre rapidement ce qui se passe si vous arrêtez de mettre les mains sur le volant et bien si vous arrêtez de piloter quelque part ou de conduire la voiture vous l'indique en faisant flasher le tableau de bord et en vous disant qu'il est impératif de maintenir une vigilance pour vous conduiser un dernier exemple pour vous montrer ce qui se passe en ville alors évidemment je vous déconseille formellement de le faire en ville c'était vraiment pour vous montrer donc à l'approche d'un rond-point la voiture vous rend la main parce qu'évidemment la voiture ne peut pas prendre le rond-point à votre place en sortie de rond-point donc sur une route limitée à 50 j'ai réactivé l'autopilote alors il y a un feu qui se profile au loin la voiture n'est pas d'autonomie 4 ou plus donc elle n'est pas capable de gérer la circulation et les feux de circulation par contre comme il y a des véhicules arrêtés devant comme dans un bouchon elle s'arrête donc là je n'ai absolument rien fait vous voyez qu'elle a détecté les bandes gauche et droite elle a détecté le véhicule devant elle s'est mis à l'arrêt et elle attend que le véhicule devant reparte comme dans un bouchon vous allez voir le véhicule devant qui va accélérer la voiture laisse une petite distance de sécurité et démarre toute seule se remet entre lignes blanches et elle accélère voilà donc on peut imaginer que dans un futur proche les voitures Tesla soient même capables de piloter en ville à partir du moment en tout cas où elles sont capables de reconnaître les voies de circulation et peut-être même les panneaux de circulation ou les feux en tout cas moi c'est la prochaine évolution que j'attends avec vraiment beaucoup d'impatience voilà j'espère que ce test vous a plu qu'il ne vous a pas un peu angoissé par le fait que je tenais une caméra et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos au revoir et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt